Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Geektech, aujourd'hui j'ai à vous présenter une nouvelle marque peu connue mais qui mérite de l'être, il s'agit de Oléaï, ils sont plus dédiés pour l'instant sur les montres connectées et les écouteurs, malgré le fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'articles sur leur store, je trouve leur qualité de fabrication reste excellente, donc aujourd'hui je vous présente des écouteurs auriculaires que vous pouvez voir ici, c'est le modèle HV368 de Oléaï, les écouteurs sont présentés sur l'emballage comme ceci, simple mais précis, avec une boîte de chargement qui va avec, à l'arrière vous trouverez plus d'informations techniques, Bluetooth 5.0 également les profils HSP, HFP, A2DP, AVRC, la portée du Bluetooth de 10 à 15 mètres, et ensuite nous avons quelques informations sur la tension de charge, les dimensions ainsi que l'autonomie des 80 heures environ. Allez on va faire le déballage de ces écouteurs, directement hors de la boîte, on constate qu'il n'y a pas d'autre emballage, à l'intérieur on trouve directement les écouteurs et la boîte de chargement, et en dessous le câble USB pour le recharger qui reste un peu court. Des coussinets d'oreilles qui incluent pour changer selon la taille de vos oreilles et le guide d'utilisation en anglais et allemand que nous voyons ici. A savoir que le français n'est pas inclus mais vous avez un code QR pour télécharger le guide en format PDF. Alors revenons à la boîte de recharge qui inclut une batterie de 2000 mAh, de quoi recharger vos écouteurs pendant 80 heures rechargeable depuis le port micro USB. Et si cela ne suffit pas vous pouvez également l'utiliser comme un powerbank pratique pour se dépanner en même temps cela pèse un peu contrairement aux autres boîtes de recharge. Reste à savoir si vous appréciez le poids de 90 grammes sans écouteurs et 101 grammes avec les écouteurs. La boîte de chargement a un système de fermeture magnétique avec cela le couvercle à une exante résistance. C'est l'une des boîtes les plus solides que je vais utiliser. En tout cas ça donne vraiment l'impression qu'il est solide. A l'intérieur vous avez également les emplacements magnétiques pour poser vos écouteurs, le bouton qui permet de voir l'état de votre batterie et les LED pour l'état de vos écouteurs. Les écouteurs incluent à leur tour des piles de 50 mAh chacune, ce qui offre 3 heures de temps de lecture par recharge. Au niveau de recharge et appairage dans un premier temps il est nécessaire de brancher le boîtier de charge avec les écouteurs incrustés pour une première recharge d'environ 1h30. Le maximum selon mon test est à 80% du volume 2h30 environ. Pendant le processus de charge, les deux LED extérieurs clignotent sur la station du chargement et la LED du milieu montre le niveau de charge du boîtier qui est de 2000 mAh. Nous pouvons utiliser le bouton qui est dans la boîte pour désactiver la recharge et de la réactiver. Le câble du chargeur est malheureusement un peu court mais l'avantage est que la recharge du boîtier est plus rapide. Quand on enlève les écouteurs de la coque, les écouteurs se reconnectent automatiquement ou pour une première installation se met dans mode appairage avec une LED sur l'oreillette droite qui clignote en bleu rapide et il ne vous reste plus que de chercher les écouteurs sur votre smartphone et de vous connecter dessus. Il faut savoir que chaque oreillette a un bouton mécanique qui permet dans le cas où vous appuyez brièvement d'allumer les écouteurs mais vous aurez rarement besoin de faire cela parce qu'il s'allume et s'éteint automatiquement lorsque vous les insérez dans leur boîte de recharge. Sinon un appui court pour répondre ou mettre fin à un appel, un appui de une seconde pour jeter l'appel entrant, un appui bref pour lire ou mettre en pause de musique, un appui de une seconde sur l'oreillette droite ou gauche pour passer d'une musique à une autre ou de retourner à la musique précédente. Nous avons aussi un port USB suite à mon test il fonctionne bien pour recharger son smartphone une bonne chose cela vous évite d'avoir par exemple un power bank et vos écouteurs. Donc en cas d'urgence vos boitiers d'écouteurs vous permet de recharger votre smartphone sans problème. On a également un confort pour utiliser les oreillettes puisque chacune des oreillettes a un petit crochet en caoutchouc cependant ces crochets sont fixes et ne peuvent pas être changé. Cela permet aux oreillettes de s'adapter juste derrière le cartilage de vos oreilles et cela permet un excellent maintien de vos écouteurs pour éviter qu'elles se décrochent surtout pendant vos séances sportives. Ils sont également recouverts de caoutchouc volouté le reste est en plastique. Les coussinets de oreilles sont par contre interchangeables et sont très faciles à modifier avec les trois tailles small, medium ou large. Par contre ils sont un peu plus gros comparé à d'autres modèles d'écouteurs avec une largeur d'environ 1,5 cm et en profondeur d'environ 2,5 cm. Il ne faut pas oublier que ces écouteurs sont étanches puisqu'ils sont certifié IPX7 donc possible d'être immergé dans l'eau pendant 30 minutes. Personnellement je les ai essayé, ils sont plutôt bons, je fais l'expérience en faisant des sports qu'ils sont très confortables et à l'aise pendant leur utilisation. Et je trouve qu'ils s'en sortent très bien avec leur résistance et leur étanchéité. Et ça c'est assez suffisant pour les sportifs acharnés. Après un test du son, les écouteurs ont un petit bruit de fond malgré le fait qu'il ne soit pas vraiment dérangeant. Chose qui n'est pas le cas sur d'autres écouteurs du même type. La basse des écouteurs est forte, cependant je vous suggère les médiums et les aigus avec un égalisateur afin que le son soit plus harmonieux. Pour ce qui est du son du microphone, il faut que votre interlocuteur se contente de votre voix un petit peu allouanée mais audible. Personnellement les seuls écouteurs Bluetooth où le son du micro est correct, sont ceux avec un fil comme pour mon test des écouteurs Xiaomi que je vous mets ici. Alors ma conclusion de All-Eye HV368, pour des écouteurs à ce prix je suis plutôt satisfait de leur qualité. Pour le prix et la fabrication avec un effet très solide, ainsi que la batterie intégrée de 2000 mAh, dans le caisson de chargement on peut utiliser les écouteurs et le recharger plusieurs fois. La fonction power bank nous permet également de les utiliser en tant que chargeur en cas d'urgence. Les écouteurs sont légèrement plus grands et les crochets en kawattu ne peuvent pas être échangés. Donc cela reste aléatoire selon les oreilles de chacun, je dirais que la taille reste standard à tester ou à retourner mais tu dois mesurer par toi-même pour voir si ça te convient ou pas. Pour un prix d'environ 44 euros le modèle est commercialisé avec un bon prix par rapport aux performances fournies et comparé à d'autres écouteurs similaires. Pour les affaires vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo ou sur mon site web. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mentionner votre critique ou questions dans les commentaires, n'oubliez pas que de vous abonner et de partager cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt, portez vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501